Nous allons créer une petite histoire avec le chat qui va rentrer dans la maison d'un magicien. Là, on va voir les objets qui grandissent et qui diminuent. Et le magicien va faire disparaître le chat qui va se retrouver dehors. Là, il va voir une étoile filante et il va faire un vœu. Alors, commençons la petite histoire. J'appuie sur le plus ici. Donc voilà, nous avons le chat et la scène qui est vide. Alors, on aura trois décors. Donc, un décor avec le chat qui va rentrer juste avant qu'il rentre dans la maison du magicien. Donc, il va être dehors, il va faire nuit. Ensuite, on sera dans la maison du magicien. Et après, une fois que le magicien aura fait disparaître le chat, on va se retrouver à nouveau dehors. Donc, j'appuie sur la petite icône tout en haut et je choisis un décor avec la nuit. Donc, par exemple, ici avec la lune. Donc, je valide. Donc, j'ai mon chat qui est dehors. Il fait nuit et on mettra la maison du magicien tout à l'heure. J'ajoute la deuxième scène, ça sera l'intérieur de la maison du magicien. Donc, j'appuie tout en haut pour changer de décor. Et je vais prendre une pièce vide. Donc, voilà, une pièce vide. Et je valide. Donc, deuxième scène. Et dernière scène, on sera à nouveau dehors. Donc, troisième scène. Je change le décor tout en haut. Et je choisis à nouveau la lune. Et je valide. Donc, voilà pour mes trois scènes. Alors, je retourne sur la première scène. Et maintenant, on va regarder les animations et les objets. Alors, pour les objets, j'ai besoin d'une maison et d'une chauve-souris. Donc, la chauve-souris, elle sera sur le toit. Et quand le chat va rentrer dans la maison, la chauve-souris va avoir peur. Et elle va s'envoler et disparaître. Donc, là, je commence par ajouter la maison. Donc, je recherche la maison ici. Donc, elle est un petit peu plus bas. Donc, voilà une maison. Je valide. Alors, pour bien positionner la maison, j'affiche la grille. Et une fois que j'ai la grille, je vais mettre la maison un petit peu plus bas. Et je vais la mettre, par exemple, ici, à la case numéro 12. Donc, on voit 12 et 5. Et le chat, je vais le mettre bien à gauche. Voilà. Donc, le chat, ce qui va se passer, c'est qu'il avancera vers la maison. Donc, on le fera avancer tout à l'heure. Donc, il avancera tout seul. Il fera un petit saut et hop, il se retrouvera dans la maison. Donc, je le remets ici à gauche. Maintenant, j'ajoute la chauve-souris. Donc, j'appuie sur le plus. Je recherche, donc, la chauve-souris. La voilà. Je valide. Et la chauve-souris, je vais donc la mettre sur le toit. Donc, là, elle y est déjà presque. Donc, je vais la prendre et je la mets ici sur le toit. Et donc, tout à l'heure, elle va s'envoler. Alors, maintenant, pour les actions. Donc, je clique sur le chat. Quelle est l'action pour le chat ? Donc, quand on va appuyer tout à l'heure sur le drapeau vert pour faire démarrer l'histoire, il faut donc que le chat avance. Et il va, avant, parler et dire quelle est cette étrange maison. Donc, on prend le petit drapeau vert. Maintenant, le chat doit parler et dire quelle est cette étrange maison. Donc, j'appuie ici sur le petit haut-parleur, ensuite sur le micro et je vais pouvoir donc m'enregistrer en appuyant donc sur le rond rouge. Alors, je vais dire quelle est cette étrange maison. J'appuie sur le petit carré pour arrêter l'enregistrement. Je peux appuyer sur le triangle pour m'écouter. Voilà. Et donc, quand je suis content, donc si ça ne me plaît pas, je refais le petit bouton rouge et je recommence. Et si je suis content, je valide. Donc, je vais prendre maintenant, donc on voit le premier enregistrement. Je vais prendre l'enregistrement et je vais le glisser après le drapeau vert. Donc, voilà. Maintenant, le chat va avancer vers la maison. Donc, je prends une petite flèche, je la glisse et je change le nombre de pas. Donc, on va avancer par exemple de... Alors là, le chat, on voit qu'il est à la position 2. Donc, 2, il faut qu'il aille à peu près jusqu'à 7 ou 8 pour qu'il se rapproche de la maison. Donc, pour aller de 2 à 7, il faut qu'il avance par exemple de 5 pas. Donc, on va tester. J'appuie sur le drapeau vert. Le chat avance et il s'arrête bien en 7. Donc, il est juste à côté de la maison. Alors maintenant, je remets le chat à gauche. Le chat va faire un petit saut. Donc, je mets le saut juste après. Et il doit disparaître. Donc, pour faire disparaître, je vais dans les commandes violettes. Et voilà l'icône pour faire disparaître l'objet. Alors maintenant, le chat va se retrouver dans la maison. Donc, je teste. Donc, il avance. Il fait un petit saut. Et le chat disparaît. Donc, maintenant, on imagine le chat, il est dans la maison et il marche. Donc, on va essayer de le faire marcher par exemple 3 fois. Donc, on ne va pas le voir. Mais on va entendre pop, pop, pop. Donc, les petits pas. Donc, les pas, on va dire que c'est le son avec un petit pop. Voilà, on entend pop, pop. Donc, il faut répéter ça plusieurs fois. Donc, première solution, c'est je prends un pop, je remets un autre pop à côté, etc. Ça, c'est un petit peu long. L'autre solution, c'est de faire une boucle. Donc, boucle, c'est dans les commandes orange. On prend celle-là qui permet de faire une boucle. Donc, par exemple, ici, il y a 4. Donc, ça veut dire qu'il va répéter 4 fois pop. Voilà, là, il a fait pop, pop, pop. Donc, on ne peut mettre par exemple que 3, 3 fois. Et on va le mettre ici, à côté. Donc, là, on a déjà le début de l'histoire. Le chat avance, il saute, il disparaît, il est dans la maison. Et on va entendre pop, pop, pop. Alors, c'est là où la chauve-souris doit s'envoler. Donc, on va envoyer une petite lettre. Donc, je prends une petite lettre. Et voilà, une petite lettre, par exemple, orange. Et donc, dès que la chauve-souris verra la petite lettre orange, elle va s'envoler. Donc, je vais sur la chauve-souris. Donc, lorsque la chauve-souris reçoit la petite lettre orange, il faut qu'elle s'envole. Donc, comment on peut la faire s'envoler ? On peut imaginer, elle bouge un petit peu à gauche, un petit peu à droite, comme si elle battait des ailes. Donc, par exemple, ici, si je prends tourner vers la droite, si j'appuie une fois, on voit, hop, la chauve-souris, elle a tourné légèrement vers la droite. Voilà, je le refais. Voilà, là, elle a tourné légèrement vers la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire tourner la chauve-souris vers la droite. Ensuite, il faut qu'elle s'envole. Donc, on va, par exemple, augmenter la hauteur. Elle va monter légèrement. Ensuite, on va faire tourner la chauve-souris vers la gauche. Donc, on aura l'impression, comme ça, qu'elle vole. Donc, j'essaie. Elle va aller vers la droite. Voilà, et là, elle a monté légèrement. Donc, je remets la chauve-souris ici. Et on va répéter ça plusieurs fois. Donc, ça va être à nouveau une boucle. Donc, les commandes orange. Donc, je mets une boucle autour de tout ça. Voilà, et je lâche. Donc, là, il me dit, il va faire ça quatre fois. Alors, nous, on va faire ça un petit peu plus. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que la chauve-souris soit de plus en plus petite, comme si elle s'en allait tout au fond de la scène. Donc, je vais dans les commandes violettes. Et je prends, donc, cette icône-là. Je peux la tester à part. Donc, l'icône qui est ici permet de diminuer les objets. Donc, si j'appuie plusieurs fois, on voit la chauve-souris va devenir de plus en plus petite. Elle a pratiquement disparu. Donc, je remets la chauve-souris. Je vais la remettre à sa taille. Sa taille normale. Voilà. Hop, j'enlève tout ça. Et voilà. Donc, dès que la chauve-souris va recevoir la lettre orange. Donc, la lettre orange, ça, c'est quand le chat est rentré dans la maison et qu'on a entendu pop, pop, pop. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la chauve-souris, ses ailes vont tourner un peu à droite. Elle va monter. Les ailes vont tourner à gauche et elle va diminuer. Et on recommence ça quatre fois. Et ensuite, il faut qu'elle disparaisse. Donc, ça, c'est cette commande-là. Pour faire disparaître la chauve-souris. Alors, on peut tester. J'appuie ici sur la petite enveloppe orange. Donc, la chauve-souris, on va la voir monter petit à petit. Voilà. Alors là, on ne voit pas forcément très bien. Mais en tout cas, elle est toute petite. Et maintenant, elle a disparu. Donc, je remets la chauve-souris. Je vais réessayer ici. Voilà. On la voit, elle est toute petite. Et elle est au fond de l'écran. Et elle disparaît. Alors, n'oublions pas maintenant, pour terminer. Donc, une fois que la chauve-souris aura disparu, c'est qu'on doit passer à la scène 2. Donc, pour passer à la scène 2, j'appuie sur les commandes rouges. Et je choisis le numéro 2, donc pour rentrer dans la maison. Donc, voilà pour cette première scène que l'on peut tester. Donc, j'appuie sur le drapeau vert. Et tout va se dérouler. Donc, le chat va avancer. Il va sauter. On entend pop, pop, pop. La chauve-souris s'envole. Et on se retrouve sur la scène numéro 2. Alors, pour la scène numéro 2, donc je vais mettre le chat ici. On va avoir besoin de différents objets. Donc, déjà, premier objet, ça va être un lit. Donc, on va chercher le lit. Alors, le lit, on a un lit ici. Je valide. Donc, très bien. Là, il est bien placé. Ensuite, je vais ajouter une table de nuit. Donc, c'est juste à côté du lit. Donc, voilà la table de nuit. Je valide. Alors, la table de nuit, je vais la mettre ici. Et on va mettre des petits objets. Alors là, on met ce qu'on veut. Je vais mettre un dragon, par exemple. Donc, voilà, un dragon. Alors, il est beaucoup trop gros. Donc, je vais aller dans les commandes violettes. Je vais choisir ici diminuer. Et je vais appuyer plusieurs fois sur diminuer. Diminuer, 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 diminuer. S'il est trop petit, je prends la commande agrandir. Et j'appuie plusieurs fois sur agrandir. Donc, je mets vraiment la taille que je veux. Donc, je vais le mettre, par exemple, comme ça. Et le dragon va être ici. De toute façon, on va le faire grandir tout à l'heure. Et puis, également diminuer. Donc, j'enlève ces commandes qui ne servent plus à rien. J'ajoute. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter ? Je vais ajouter, par exemple, un champignon. Donc, voilà. Le champignon, je vais le mettre, par exemple, sur le lit. Et puis, je vais ajouter un autre objet. Donc, par exemple, on va mettre une mouche. Donc, j'appuie sur la mouche. Je valide. Et la mouche, je vais la poser sur la table de nuit. Voilà. Alors, je la mets bien ici, sur la table de nuit. Voilà. Et tout à l'heure, on va ajouter le magicien. Alors là, déjà, on va commencer par faire bouger tous ces objets-là. Donc, je vais prendre, par exemple, le dragon. Et on va, donc, au petit drapeau. Donc, dès qu'on arrive sur la scène, on va faire augmenter la taille du dragon. De nombreuses fois. Alors, comment on fait ? On fait augmenter. Et on doit répéter, augmenter, augmenter plusieurs fois. Donc là, je vais appuyer ici sur le 2. Et je peux faire, par exemple, 8 fois. Donc, si je fais 8 fois. Voilà. Là, on voit qu'il a grandi 8 fois. Donc, je vais le remettre à sa taille normale. Donc, j'appuie sur cette icône et taille normale. Ah oui, alors, sa taille normale, c'était déjà trop gros. Donc là, je vais faire plus petit, plus petit. Là, je vais faire un petit peu plus grand. Voilà. Je le remets comme il était. C'était juste pour montrer ce qui se passait. Donc là, on va le faire augmenter 8 fois. Et ensuite, on va le faire diminuer également 8 fois. Voilà. Donc, si je fais ça, si je fais le drapeau, il augmente et il diminue. Voilà. Mais j'aimerais bien que ça fasse ça plusieurs fois. Donc, pour que ça fasse ça plusieurs fois, je vais prendre la boucle. Je vais mettre une boucle autour de agrandir et diminuer. Et on va... Alors là, on va faire ça, par exemple... Allez, on va dire 10 fois. Donc, je fais 10. Je le remets ici. Et donc, si j'appuie sur le drapeau, il augmente, il diminue. Il augmente, il diminue. Donc, voilà. Il est en train de bouger plein de fois. Donc, je vais arrêter. Je remets au démarrage. Et donc, ce qu'on vient de faire ici, on va le faire pour le champignon et on va le faire pour la mouche. Donc, je vais sur le champignon. Je prends le petit drapeau vert. Je prends augmenter, diminuer. Et je mets... Donc, on avait mis quoi tout à l'heure pour le dragon ? On avait mis 8 et 8. Donc, je vais mettre 8. Et je vais mettre 8. Voilà. Et la boucle. Donc là, on va répéter aussi 10 fois, par exemple. Donc, 10. Et je le mets après le drapeau vert. Donc, si j'appuie sur le drapeau vert, maintenant, j'ai le champignon et le dragon qui augmentent tous les deux. Donc là, le champignon, il n'est peut-être pas assez gros. Donc, au lieu de mettre 8, je vais mettre quelque chose de plus gros. Je vais mettre 15. Donc là, il va être énorme. Et je vais mettre 15 pour diminuer. Donc, si je teste. Voilà. Là, on voit, le champignon, il grossit déjà plus. Donc, j'arrête. Et je remets tout le monde à zéro. Et la mouche. Donc, on va prendre le petit drapeau vert. On va faire augmenter la taille, diminuer la taille. Donc, pareil. Je peux mettre, par exemple, 15 et diminuer de 15. Et je vais répéter ça. Alors, tout à l'heure, j'avais mis 10 fois. Je vais mettre également 10 fois. Et je mets ça après le drapeau. Donc, normalement, si j'appuie sur le drapeau vert, il y a tous les objets qui vont bouger. Donc, voilà. Là, la mouche qui grossit. Ici, si on ne veut pas que le champignon et la mouche grossissent en même temps, on change le numéro. Au lieu de mettre 15, on peut mettre, par exemple, 12. Et puis, ici, je mets également 12. Comme ça, ils ne vont pas aller tous à la même vitesse. Voilà. Donc, là, on voit, ils ont chacun diminué et grandit, mais pas en même temps. Donc, j'arrête. Je remets tout le monde en ordre. Alors, maintenant, on va faire parler le chat. Donc, il va dire tout grossit. Et maintenant, tout est petit. Donc, je vais sur le chat. Parce que là, il est surpris quand même par tout ce qui arrive. Donc, après le petit drapeau, on va le faire parler. Donc, je vais dans les commandes violettes. Je prends une petite bulle. Et là, on va donc écrire. Donc, je vais supprimer ce qui est écrit là. Et on va mettre tout grossit. Avec des points d'exclamation. Voilà. Donc, si on va mettre tout de suite l'autre phrase. Et maintenant. Donc, et maintenant. Voilà. Tout est petit. Donc, on va marquer ici. Tout est petit. Voilà. On va mettre encore des points d'exclamation. Donc, là. Si j'appuie sur le drapeau vert. Tout grossit. Et maintenant. Tout est petit. Voilà. Alors, une fois qu'il a dit ça. On va envoyer une petite lettre orange. Qui va faire apparaître le magicien. Donc, le magicien. Qu'on n'a pas encore mis. Donc, on va appuyer sur le plus. Et on va aller rechercher le magicien. Donc, voilà. Le magicien, je l'ai ici. Je valide. Donc, il est comme ça. Alors, le problème. C'est qu'il n'est pas du bon sens. Donc, ce qu'on va faire. On va prendre les touches de direction. On va prendre la direction vers la gauche. Et j'appuie une fois. Et comme ça. Le magicien se retrouve de l'autre sens. Donc, là. Hop. Je le. Je. J'enlève cette flèche là. Et ce qui se passe. C'est qu'au début. Le magicien ne doit pas être là. Il doit. Il doit pas être visible. Et il sera visible. qu'une fois que le chat aura dit. Et maintenant, tout est petit. Donc, au début. On va dire que le magicien est invisible. Donc, je prends la brique invisible. J'appuie dessus. Et là, le magicien a disparu. Il est invisible. Et donc, l'animation. Ça va être. Quand. Le magicien va voir la lettre orange. Donc, la lettre orange. Ça, c'est à la fin. Le chat. Une fois qu'il a dit. Tout grossit. Et maintenant, tout est petit. Il envoie une lettre orange. Donc, dès. Que le magicien. verra la lettre orange. Il va apparaître. Donc, on va dans les commandes violettes. On choisit apparaître. Et il va dire. Je suis le magicien. Donc, ici. On appuie. Et on va dire. Je suis. Le. Magicien. Voilà. Donc, je suis le magicien. Et ensuite, il va dire. Tu vas disparaître. Il veut faire disparaître le chat. Donc. On appuie ici. Et on va dire. Tu. Vas. Disparaître. Donc, tu vas disparaître. Donc là. Le chat. Il a peur. Donc, le chat. Il faut qu'il dise. Non. Donc, lui. Le chat. Il ne veut pas disparaître. Donc, comment on peut faire ça ? Eh bien. Une fois que. Le magicien a dit. Tu vas disparaître. Il envoie une petite lettre. Alors, on ne peut pas mettre orange. On a déjà mis orange tout à l'heure. On va dire rouge. Voilà. Alors, le chat. On va retourner sur le chat. Le chat. Dès qu'il va voir. La lettre rouge. Là. Il va dire. Non. Donc, on va prendre. Ici. Donc, le chat reçoit une enveloppe. Qui est. Donc, il faut bien choisir la couleur rouge. Là. Il va dire. Non. Alors, on va écrire. Non. Et on va mettre trois points d'exclamation. Non. Je ne veux pas disparaître. Ensuite. On va retourner. Sur. Le magicien. Et là. Il va dire. Si. Donc, si. Il veut faire disparaître le chat. Donc, j'enlève ça. J'écris. Et là. Il va faire disparaître le chat. Donc, comment il fait disparaître le chat. Donc, il va dire. Abracadabra. Donc, on va écrire. Alors. On fait disparaître. Abracadabra. Et pour faire disparaître. Alors. On va mettre un petit bruit. On va mettre un pop. Donc, ça c'est un coup de baguette magique. Pop. Et maintenant. Il faut que le chat disparaisse. Donc, il va envoyer un petit. Une petite enveloppe. On va mettre une autre couleur. Par exemple. Jaune. Et donc, dès que le chat va recevoir l'enveloppe jaune. Et bien là. Il faut qu'il disparaisse. Donc, je retourne sur le chat. Je prends une petite enveloppe. Et on va dire que. Quand il reçoit une enveloppe jaune. Le chat diminue. Sa taille diminue. Donc, je vais dans les commandes violettes. Je fais diminuer. On ne va pas faire deux fois. On va faire par exemple. Quatre fois. Donc, il va diminuer. 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 Et puis, pour le faire disparaître. Et bien, on va le rendre invisible. Voilà. Et une fois qu'il sera invisible. Et bien, on ira à la scène d'après. Donc, à la scène numéro 3. Donc, on va dans les commandes rouges. Et on choisit le numéro 3. Donc, si on essaie toute cette scène là. Donc, j'appuie sur le drapeau vert. Donc, le chat dit. Tout grossit. Et maintenant. Tout est petit. Le magicien apparaît. Il dit. Je suis le magicien. Tu vas disparaître. Donc, le chat, il va répondre non. Et là, il dit abracadabra. Et le chat, hop, disparaît. Et on se retrouve donc dehors. Donc, on est à la scène 3. Donc, à la scène 3. Le chat, donc on va le mettre par exemple ici. On va rajouter la maison. Et on va ajouter aussi une étoile filante. Donc, on ajoute un objet. Qui est donc la maison. La même maison. La même maison que tout à l'heure. Donc, voilà la maison. Je valide. Alors là, la maison est trop petite. On va l'augmenter en taille. Donc, je vais dans les commandes violettes. Je choisis augmenter. Et j'appuie plusieurs fois sur augmenter. Donc, voilà. Il faut que la maison soit quand même assez grosse. Là, le chat vient de sortir. J'enlève cette commande-là. Et j'ajoute une étoile filante. Alors, il faut qu'on arrive à retrouver l'étoile filante. Donc, voilà. Elle est à côté des différentes étoiles. C'est celle-là. Donc, je prends l'étoile filante. Et je vais la mettre ici. Pratiquement au niveau du toit. Donc, pour les actions. Le chat, donc quand il y a le drapeau vert. Il va dire étrange maison. Donc, on prend une petite bulle. On va écrire ici. Et là, l'étoile filante, il faut qu'elle s'envole. Donc, on va envoyer une petite enveloppe orange. Et quand il y aura... Donc, quand l'étoile filante verra la petite enveloppe orange, il faudra qu'elle se déplace vers la droite, par exemple. Donc, on va se faire déplacer l'étoile filante vers la droite. Et ensuite, elle va disparaître. Donc, on va changer la valeur. Je vais mettre, par exemple, 20. Donc, si on fait ça, voilà, ça fait... Ici, on voit l'étoile filante qui bouge. Je la remets à sa place. Et ensuite, on va la faire disparaître. Donc, en prenant la petite icône ici, disparition. Donc, si je teste... Je teste... Drapeau vert. Étrange maison. L'étoile filante qui bouge. Ensuite, qui va disparaître. Et maintenant, le chat doit faire un vœu. Donc, on va ensuite ajouter une petite enveloppe une fois que l'étoile filante a disparu. Une petite enveloppe, par exemple, rouge. Et donc, dès que le chat verra la petite enveloppe rouge, ça veut dire que l'étoile filante a disparu, il va donc pouvoir dire... Oh, une étoile filante. Je fais un vœu. Donc, petite enveloppe rouge. Il voit une petite enveloppe rouge. Là, il va dire... Une étoile filante. Une étoile filante. Donc là, il est content. Il a vu une étoile filante. On rajoute une petite bulle à côté. Je fais un vœu. Donc, pour écrire vœu, on peut appuyer directement ici, puisque c'est un E dans l'eau. Donc, c'est un O et un E qui se touchent. Voilà. Je fais un vœu. Alors, pour qu'il fasse un vœu, on va faire un petit pop. Donc là, dans sa tête, il fait un petit vœu, puisqu'il a vu une étoile filante. Et maintenant, il va aller vers la droite et il va disparaître. Alors, je vais peut-être mettre le chat un peu plus près de la maison. Et donc, il va aller vers la droite. Donc, on va prendre celui-là. Voilà. Donc, on va faire, par exemple, quatre fois. Et ensuite, le chat va disparaître. Donc, il peut nous dire bye bye tout le monde. Donc là, je vais sur le petit haut-parleur. J'appuie sur le micro. Et je vais dire bye bye tout le monde. Voilà. Je teste. Bye bye tout le monde. Donc, je valide. Je prends le petit micro et je le mets après, à la fin. Et maintenant, je vais faire disparaître le chat. Ça va être la fin de l'histoire. Donc, je mets la petite icône de disparition ici. Donc, voilà pour l'histoire. On va essayer de la lancer entièrement. Donc, j'appuie sur le drapeau vert. Et c'est parti. Donc, quelle est cette étrange maison ? Le chat avance. Il va sauter. Il se retrouve dans la maison. On entend pop, pop, pop. La chauve-souris va s'envoler. Et on se retrouve dans la scène numéro 2. Donc là, il y a tout qui grossit. Tout qui diminue dans la maison. Et le magicien arrive. Il dit je suis le magicien. Tu vas disparaître. Le chat va dire non. Et abracadabra, le magicien fait disparaître le chat. Donc, le chat disparaît. Il se retrouve dehors. Il dit étrange maison. Là, il y a une étoile filante qui passe. Le chat voit, donc, dit une étoile filante. Je fais un vœu. Il dit bye bye tout le monde. Et il disparaît. Voilà. J'espère que cette petite histoire t'a plu. À toi de rajouter des éléments et de l'améliorer. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501